Bonjour les amis, c'est Céline, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies de demain, samedi 29 août 2020. J'espère que vous allez tous bien et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et c'est-à-dire aller voir ce qui se passe dans votre journée pour la journée de demain. On va commencer par l'oracle des nombres pour aller voir la tendance de la journée de ce samedi. Allez, c'est parti ! Alors, oui, vous allez me dire, jamais je fais les week-ends, les samedis, et bien là, j'avais envie de vous faire plaisir et j'ai envie de vous tirer les énergies pour demain, donc je le fais. Alors, ici on vous parle avec le chiffre, le nombre 9 de priorité. Demain, vous allez certainement avoir des choses prioritaires dans votre vie qu'il va falloir mettre en avant. On vous dit, décidez de donner la priorité à ce que vous avez laissé de côté, Rien n'est plus important que de bien se connaître et de mener une vie en accord avec ses valeurs. Quels que soient vos souhaits profonds, accordez-vous, accordez-leur, pardon, de l'énergie. Réfléchissez à comment vous pouvez honorer ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous et à l'intérieur de votre cœur. Les causes qui sont importantes pour vous méritent que vous y consacriez du temps et de l'attention. Demain, il y a vraiment cette notion de priorité. Demain, peut-être vous allez vous consacrer à votre famille, peut-être à votre travail. En tout cas, à une tâche, à quelque chose que vous devez faire depuis un moment. Moi, j'ai cette sensation. C'est surtout quelque chose qui est là depuis un petit moment, qui est assez latent et que vous ne faites pas. Et demain, voilà. Allez, c'est parti. On s'y colle. On y va. Moi, j'ai vraiment cette sensation. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations sur cette journée de demain. Sur ce samedi, j'espère qu'il y a des belles choses qui se préparent pour vous. En même temps, la priorité, oui, parce qu'on va peut-être aussi préparer la rentrée des classes pour les élèves. Voilà, il y a aussi cette notion-là. Allez. Le temps, prendre le temps. On est vraiment dans ça. Prendre le temps, peut-être de prendre soin de soi. Peut-être prendre le temps aussi d'aller voir. Alors, je vais décaler un petit peu pour que vous voyez. D'aller voir des amis que vous n'avez pas vus depuis un moment. Peut-être prendre le temps de vous faire plaisir. Il y a vraiment cette... Trouver des compromis aussi en amour et le passé. Peut-être... Alors, ça nous annonce un super week-end. C'est le samedi, il est top. Il y a des victoires. Des victoires sur des choses où on se sentait coupable. Peut-être parce que... Bah oui, la fatalité. Parce qu'on n'a pas donné priorité à ces choses-là. Et qu'on se sentait un peu dans la culpabilité. Mais ça y est, demain, on est dans la victoire. On passe au-dessus de tout ça. On passe au-delà de ça. Il y a une énergie qui est liée au passé, qui revient. D'accord ? On revient sur quelque chose que l'on avait peut-être laissé de côté. Ça a mis du temps. On a fait des compromis, mais on y revient. Ok ? On est vraiment dans ça. Donc, laissez un petit peu de temps pour les amis, pour l'amour, pour tout ce qui est lié à votre passé. Entre parenthèses, passé, en tout cas, ce qui fait partie de votre vie. Mais que, enfin, vous allez de nouveau vers ces personnes. Enfin, vous vous libérez l'esprit. Vous prenez le temps du bien-être. Et vous prenez le temps, surtout, de régler peut-être certains problèmes de santé. Vous réglez peut-être un stress qui est omniprésent. Vous passez un accord aussi, peut-être, avec votre partenaire amoureux. Ou pour faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Il y a cette notion avec la priorité de mettre vos amis et vos amours à la place, au-dessus de tout ce que vous avez à faire. D'accord ? On va aller voir avec l'oracle maillot, un petit peu, ce qui se passe. On a la naissance, donc peut-être quelque chose, un projet qui se met en place. Mais qu'il faut garder, il faut garder le silence. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare peut-être chez vous, à l'intérieur de vous. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir. Il y a le cœur, l'ouverture et le serpent. Alors, ouais, attention aux médicaments. On est encore dans cette notion de retour. Il y a encore quelque chose. Le retour peut-être d'une femme de votre passé. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Une femme de votre passé qui pourrait être le serpent. Attention. Il y a la naissance peut-être d'un amour, mais qui n'est pas forcément. Attention, le serpent. Il y a deux notions. Il y a cette notion où, effectivement, c'est de la mutation, un changement parce qu'on mue. Mais il y a aussi ce côté un petit peu diabolique, le serpent qui a fait croquer Ève dans la pomme. Donc, voilà. On a vraiment les deux critères. Donc, attention. Si on ouvre son cœur, si on ouvre sa maison à ne pas tomber sur un serpent qui nous ferait, voilà. En tout cas, qui nous ferait plonger dans quelque chose qui n'est pas forcément cool, cool. Et surtout, gardez le silence face à ce serpent. Gardez le silence face à vos projets, aux ambitions que vous avez autour de vous. Parce que je pense que cette personne à qui vous allez parler, ou en tout cas, qui va revenir ici un peu de votre passé, peut-être une amitié pour moi, c'est une personne qui va essayer de venir fouiner un petit peu. Tiens, ça fait longtemps, je n'ai pas été voir cette personne, nan, 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 voilà. Attention à vos priorités, d'accord ? Donnez priorité aux choses. Donnez priorité, en tout cas, à ce qui est important pour vous. Mais ne donnez pas priorité à cette personne qui revient d'un peu je ne sais où, hein, et qui pourrait être un petit peu, voilà, pas forcément cool, cool, hein. On va aller prendre une carte, enfin, trois cartes du 77. Je n'ai pas pris beaucoup de jeux, là, je suis en train de me rendre compte, hein. Je ne sais pas ce que j'ai fichu, là. Je n'ai pas pris beaucoup de jeux. En tout cas, il y a l'ouverture du cœur, hein. Il y a la naissance d'un petit amour, hein. Il y a la naissance de quelque chose. Il y a une ouverture sur le cœur, l'amour. Peut-être des projets aussi par rapport à un couple. Alors, on nous parle de l'hiver, des portes fermées et du non. Ah ouais, on va en remettre, hein. Allez, le coup de chance. L'équilibre, l'homme et tendre l'oreille. Pour moi, il y a cette notion de prendre la route sur quelque chose qui était bloqué, qui était fermé, laquelle on stressait. Et demain, on a l'opportunité de rééquilibrer tout ça, hein. L'équilibre, il est vraiment au centre du tirage. Donc, on est vraiment dans ça. Alors, retrouvez un équilibre, une harmonie avec l'ouverture, hein. L'opportunité qui se présente. Mais attention, soyez bien à l'écoute, d'accord ? Parce qu'on a quand même quelque chose qui nous parle soit de l'hiver, soit de trois mois, soit éventuellement de quelque chose qui est bloqué, figé, d'accord ? En plus, on a le temps juste en dessous. Donc, pour moi, ça pourrait être quelque chose qui est figé dans le temps, d'accord ? Une chose qui est avec une porte fermée, quelque chose qui est bloqué complètement et qui nous a provoqué du stress. Mais aujourd'hui, enfin demain, on a cette opportunité de sortir de tout ça, de ce blocage. Alors, j'ai l'impression surtout des blocages intérieurs parce qu'on donne la priorité à quelque chose, à une opportunité. pour retrouver un équilibre et retrouver une certaine harmonie. Il suffit simplement d'être à l'écoute de ses envies, de ses pensées. Il va falloir prendre le chemin, la route, d'accord ? Pour aller vers une alliance, pour aller aussi vers les mains tendues, vers vous, ok ? Demain, il y a vraiment des belles opportunités. Allez, on va aller voir sur le côté sentimental. On va prendre la métislove. Vous savez, c'est mes chouchous. Allez, la métislove. Qu'est-ce qui se passe dans la journée de samedi 29 demain ? On a des belles opportunités qui se présentent pour pouvoir sortir d'un blocage. Peut-être un blocage aussi qui était là depuis cet hiver. Donc, voilà. Allez, la voilà. La voilà, la triangulaire, les épreuves. Pourquoi je dis la voilà, la triangulaire ? Parce que tout à l'heure, je vous parlais au Parédon. On a trois quarts de saison. Donc, pour moi, il y a encore cette notion de temps. Quelque chose qui était là depuis longtemps. Et pour moi, cette rivalité... C'est marrant parce qu'en dos de deck, on a le temps encore. Cette rivalité-là, elle va apparaître ce week-end dans le sens où samedi, il y a certainement quelqu'un qui revient du passé et qui vient mettre un petit peu le bordel au sein de votre couple. Et c'est plutôt quelque chose qui va mettre des obstacles sur votre chemin. Mais il y a une opportunité d'aller vers quelque chose de mieux. Donc, à vous, avec cette triangulaire, c'est peut-être quelque chose de nouveau aussi. Quelque chose qui fleurit et qui prend racine cet été. Attention, on est encore dans l'été. Donc, je vais aller remettre une carte sur l'été. On nous parle de quelqu'un de superficiel. Une carte sur le printemps, ouais. Une invitation de quelqu'un. Pour moi, c'est une invitation de quelqu'un du passé qui vient juste mettre un petit peu le bordel dans votre couple. Si vous êtes célibaritaire, attention à quelqu'un qui revient, mais qui est forcément déjà en couple. Enfin, qui est forcément. En tout cas, qui n'est pas forcément très, très, très fiable. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui aime bien le paraître, etc. Il y a des invitations, des choses comme ça. C'est peut-être une ex, un ex qui revient un peu dans votre vie. Mais ce n'est pas forcément pour quelque chose de très sérieux. Ouais, ici, on a le succès, mais sur la carte de l'hiver, sur un blocage. Donc, regardez derrière. On a le renard. Pour moi, là, attention à une personne qui pourrait revenir, qui revient du passé. Regardez derrière. On a le nom. Nom. Et on a... Ça porte un masque. C'est quelqu'un qui va vouloir essayer de rétablir la situation, mais en mettant le bordel un petit peu dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, c'est une personne qui va revenir de votre passé. Pour essayer de vous faire croire mon zémerveille. Mais au final, bof, bof, quoi. On va juste aller mettre une petite carte de l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Pour avoir un petit complément. En tout cas, on va faire une coupe. Allez. On se lâche. C'est pour le week-end. On fait une coupe. Qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau sentiment ? Eh, regardez. Il y a une femme, là, qui vient mettre le bazar. Une femme qui lance des invitations. Une femme qui va essayer de briser des cœurs, pour moi. Il y a une femme qui vient foutre la zizanie, qui invite peut-être votre partenaire à dîner. Il y a une femme qui, éventuellement, que vous avez quittée. Il y a une femme, hein. Attention, hein. Il y en a qui vont se laisser tenter, hein. Attention, hein. Eh ouais, hein. Il y a cette notion de quelqu'un qui vient foutre la merde. Voilà. Que ce soit une énergie féminine ou masculine. En tout cas, ici, on est plus quand même dans la madame aguicheuse. Il y aurait possibilité de faire une trahison avec la petite madame aguicheuse. Donc, attention, attention, les amis, à ne pas faire n'importe quoi. Le couple, c'est sacré. Prenez-en soin, hein. Surtout parce que ce n'est pas facile de nos jours d'être célibataire. Donc, prenez soin de votre couple, hein. Faites attention à ne pas faire mal à votre partenaire. Ou c'est peut-être une femme qui est blessée et qui va venir vers vous pour mettre la zizanie. Parce qu'elle, elle ne supporte plus la situation. Ça pourrait être éventuellement, si vous êtes dans une triangulaire, comme le tirage le disait, bah, votre maîtresse qui pète un câble et qui vient mettre son grain de sale, qui dit non, c'est terminé, maintenant, tu dois lui avouer, tu dois faire les choses, etc. Une maîtresse ou un amant, hein, éventuellement. Donc, c'est pour ça, ici, qu'on nous parlait de priorité, hein. Voyez bien ce qui est de l'ordre de la priorité pour vous, hein, dans ce samedi. En tout cas, on obtient de belles victoires. Il y a quelque chose de super, mais alors, attention, la victoire, ça dépend dans quel sens on se place. Parce que si on est la petite dame qui vient mettre le bazar et qui fait exprès de mettre le bazar, effectivement, la victoire, elle est top, hein. Sauf que celui qui aura trompé, la victoire, elle sera moins jolie, hein. Parce que lui, c'est pas une victoire qu'il va récolter, c'est plutôt de la tristesse derrière. Parce que son couple, ça va être cassé et que voilà, quoi. Donc, attention ce week-end à la tromperie. Attention à quelqu'un qui vient faire un petit peu, qui vient foutre un peu le bordel et la zizanie dans votre vie. C'est pas forcément qu'au niveau sentimental, mais en tout cas, ça pourrait être... J'ai la sensation que c'est une amie, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec qui peut-être vous avez une histoire qui revient et qui lance un petit truc, genre une invitation, un truc, histoire de bien mettre le bazar dans votre vie. Voilà, les amis. Bah écoutez, j'espère que ce tirage, il va vous aider. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !